Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixels et Vecteurs. Aujourd'hui on va parler d'illustrator et je vais vous montrer comment récupérer les couleurs d'une photo pour en faire éventuellement travailler avec ces couleurs là pour faire une autre illustration. Alors ici j'ai mon nuancier et je vais commencer peut-être par nettoyer mon nuancier pour qu'on ne voit plus que ça. Alors ce qui pourrait être intéressant c'est d'aller dans un petit menu qui est là et de sélectionner les couleurs non utilisées et de cliquer sur la petite poubelle. Ce qui fait que je vais vider et il n'y a plus que les couleurs qui ne restent quoi qu'il arrive. Parfait. Maintenant je vais aller chercher, donc menu fichier, je vais aller chercher une image, importer et je vais aller me chercher, ben tenez cette image là, je prends la première. Vous voyez que mon image arrive au bout de mon curseur, c'est exactement pareil que dans InDesign et je vais tirer mon image ici. Parfait. Mon image étant sélectionnée, je vais pouvoir lui demander de la vectoriser. Je clique ici. Je pourrais lui demander 16 couleurs. En réalité j'en voudrais plus mais vous voyez que là il n'y a que ça. Alors je vais déjà faire ça. Voilà c'est fait. Maintenant admettons que je n'en veuille pas 16. Eh bien vous allez aller cliquer sur ce petit bouton là. Vous allez avoir le panneau de vectorisation et vous allez pouvoir changer. Eh bien on était à 16. Vous voyez on peut aller jusqu'à 30. Bon écoutez, je vais lui mettre, allez on va lui faire 30. Voilà oui, on pourrait faire moins, on pourrait faire plus. C'est juste l'histoire de vous montrer. Et vous allez voir, ça y est, ça redémarrie. Parfait. Donc je peux fermer maintenant ma petite fenêtre. Vous voyez que maintenant mon image est donc séparée en 30 couleurs. Je vais maintenant la décomposer. Je clique sur ce bouton là. Mon image est décomposée. Ne prenez pas peur. Vous gardez bien l'image sélectionnée. Et c'est maintenant dans la palette nuancier que ça va se passer. Je vais aller cliquer sur le petit le petit dossier ici. Et là il va me dire qu'on peut faire un nouveau groupe d'après ces couleurs là. Alors je vais lui dire évidemment que je veux l'illustration sélectionnée. Je veux pas convertir les couleurs quadri en couleurs personnalisées. Et je veux inclure les nuances de teintes. Ça me convient. Ok, je fais ça. Je pourrais le renommer ici photo par exemple. Et je fais ok là dessus. Et vous allez voir apparaître, vous voyez, votre vos nuances ici dans le nuancier. Parfait. Voilà, maintenant je peux jeter mon image. Et je peux éventuellement donc par exemple prendre un rectangle ici. Et vous voyez que en cliquant sur les boutons, je vais avoir toutes les couleurs de mon illustration. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement pratique. Ça permet comme ça de pouvoir récupérer les couleurs qui vous plaisent dans une image. Je veux dire, je ferais bien une illustration avec cette espèce d'ambiance là. Ça me plaît bien. Et ben voilà, vous l'avez, vous avez cette possibilité là sans problème. Voilà, et bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sinon, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada